Bienvenue sur Data Center 360. Aujourd'hui, dans certaines zones, les braqueurs sont presque confondus aux terroristes. Parce que si vous sortez sur une route et que vous commencez à arrêter des cars, vous tombez sur une patrouille, ils vont combattre. Ils vont vous combattre comme un terroriste. Mais si les jeunes n'ont pas à travailler, ils vont se retrouver à faire quoi ? La ZVT, on dit, c'est le maire de tous les vies. Donc, on ne peut pas faire la guerre sans développer. Il faut créer de l'emploi, il faut occuper la jeunesse. Pour que certains qui avaient l'intention d'aller vers des itinéraires à Paco Mout, qu'ils puissent rester, se concentrer et travailler. Donc, ces gens qui disent qu'il faut juste la sécurité, je pense que soit ils ne sont pas de bonne foi, ou bien ne comprennent pas exactement ce que c'est que cette guerre. Pourquoi les pays développés n'ont pas ce genre de guerre là-bas ? C'est dans nos pays, soi-disant, pauvres, appauvris. Donc, il faut que nous reprenions en compte nos richesses et donner du travail à la jeunesse. Et je pense que ça accompagne la sécurité. Toujours dans le domaine de la sécurité, Aruna Diallo de Paris voudrait savoir, est-ce qu'il est envisagé l'ouverture de commissariat de police dans les communes qui n'en disposent pas ? Si vous avez encore suivi, il y a eu un des conseils des ministres, justement, où on a remodifié l'architecture de la sécurité. Donc, avec la gendarmerie qui va s'occuper de certaines communes rurales et la police qui va se recentrer sur certaines communes urbaines. Donc, ce réécoupage a été fait et nous avons donné un délai à ces deux forces pour s'y réorganiser et s'adapter. Et je pense que ça a commencé déjà dans plusieurs zones et les policiers ont commencé à reprendre leur position et les gendarmes aussi vont aller vers ces positions. On a fait le répertoire, il y avait beaucoup de communes où il n'y a pas de commissariat ni de gendarmerie. Et on se retrouve dans certaines communes, certaines villes où les postes sont doublés. Les police et les gendarmeries sont là ensemble, ils se piétinent et ils n'arrivent pas à faire le travail qu'ils font. Donc, c'est partant de ce constat que nous avons décidé de prendre un texte pour situer donc la zone des responsabilités géographiques de tout un chacun pour que toute la commune ait la présence d'une force de sécurité. Donc, ça va arriver et le décret, là, il y a un délai de mise en oeuvre que personne ne doit dépasser et nous suivons ça de très près. D'accord. Merci, M. le Président. Nous restons toujours dans le volet défense et sécurité. Hervé Caboret nous a rejoints pour une autre série de questions. Hervé Caboret, à vous la parole. Merci. Mariam Traoré de Orodara demande, malgré certains progrès, la situation sécuritaire reste difficile dans certaines régions. Quels sont les principaux obstacles pour la sécurisation du pays ? Eloise Soma de Nyangolgo demande que prévoit le gouvernement pour les VDP engagés dont l'âge est avancé et qui ne peut pas être recruté comme certains. Savadgo Bourrema, une personne déplacée interne de Majuari, demande des ressortissants de la région de l'Est utilisent des numéros du Bénin pour les appels au Burkina. Leur comportement semble suspect. Pourquoi ils ne sont pas interpellés ? Et puis, Sanou Boubaka des Hauts-Bassins à Bobo de Lassau dit que la dénonciation des accords avec la France a marqué un tournement décisif dans la politique étrangère du Burkina. Quel est l'impact de cette décision ? Et quel impact cette décision a eu sur notre sécurité et nos alliances internationales ? Merci. Merci, Hervé Caboret, pour cette série de questions. M. le Président, on commence par la question de Mme Traoré, et Mariam Traoré, sur la sécurisation du pays. Il faut dire que, comme on l'a dit tout de suite, je parlais du terme rendre des espaces complètement verts. On peut avoir reconquis des territoires, installé les forces, mais l'ennemi peut toujours faire souvent des incursions. Parce que c'est une guérilla, ça peut arriver. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous avons préparé une certaine logistique pour lancer, dès les prochains jours, la pluie est presque finie, la phase qui doit réverdire totalement certaines zones. Et cette phase, nous ne pouvons pas la détailler ici. Ça sera de grands travaux, certainement. Ça sera beaucoup de choses qui seront faites. Donc, il faut que, pour l'instant, les zones que nous avons reconquises et qui connaissent des incursions, c'est juste une question de temps. Nous allons réverdire ces zones-là pour que les gens ne puissent plus faire d'incursions. Et tout ça, qui nous a amenés aussi à réarticuler les forces de sécurité pour que, lorsque nous allons mettre tous ces dispositifs en place, chacun s'installe dans la zone où il doit être. Et lorsque eux, ils sont là, le renseignement, et avec les VDP qui sont sur place, doit permettre d'empêcher toute incursion. Donc, c'est un processus. Et je pense que tout est fait, prêt pour que certaines zones soient complètement vertes au fur et à mesure. D'accord. Les VDP participent à la reconquête du territoire. Et Loa Soma de Niangoloko voudrait savoir quel est le sort réservé à ces VDP engagés dont l'âge est avancé, qui ne peut pas être recruté comme certains dans la fonction publique et autres. Oui, nous avons notre plan pour leur conversion. C'est comme les militaires aussi qui arrivent donc à la retraite. Et si vous remarquez, avec l'initiative présidentielle pour l'autosuffisance alimentaire, nous avons lancé un programme déjà dans l'armée. Il y a des reportages là-dessus pour apprendre à certains militaires qui ont un certain âge à se reconvertir petit à petit à l'agriculture, à l'élevage ou à certains métiers de leur choix. Voilà. Parce qu'il y a aussi des gens qui font des spécialités. Par exemple, des gens qui ont fait le génie. Ils peuvent être dans d'autres entreprises pour exprimer toujours leur potentiel. Donc, ça sera la même chose pour les VDP. Déjà, quand je suis passé une fois à Bagré, j'ai échangé avec des VDP là-bas où j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes âgées qui ne pouvaient pas être recrutées et qui avaient déjà demandé à avoir des terres au bord de certains points d'eau pour l'agriculture. Donc, nous avons instruit la BVDP pour mettre tout en œuvre pour que ces gens-là puissent s'installer et produire. Donc, nous encourageons les VDP à ça aussi. Ce qui a mené dans certains points, si vous remarquez, ils font la guerre et ils produisent en même temps. C'est en même temps une formation. Et nous voudrons, lorsqu'on veut les désengager, qu'on puisse les accompagner à s'installer dans leur domaine de prédilection pour continuer leur effort de contribution au développement du Burkina Faso. Merci à l'auditeur. En fait, la complicité aussi est très grande, comme il l'a dit. Ça rend déjà très difficile le combat. Mais nous prenons la complicité en compte comme une difficulté et nous arrivons à la surmonter. La zone de majorité, comme il l'a dit, beaucoup de zones, certaines zones à l'est, ne sont pas accessibles. Ça fait partie des 30% du territoire que nous devons reconquérir. Ce sont des zones de forêt. Ce sont des zones assez difficiles en termes de combat. Mais des individus qui prennent des numéros étrangers, qui appellent et tout, c'est sûr que peut-être ils ont d'autres intentions ou bien ils sont déjà mêlés à d'autres choses. Mais nous attendons d'arriver sur le terrain et reconquérir et voir ce qui doit être réservé à ces gens-là. C'est ce que je peux dire. Mais pour l'instant, on ne peut que faire des spéculations, si je peux dire, sur la question, puisqu'on ne sait pas pourquoi ils appellent, ainsi de suite. Mais nous savons très bien que beaucoup de gens ont été interpellés dans la région de l'Est pour compliciter avec les terroristes. Ils les ravitaillent. En tout cas, ils se donnent corps et âme à prendre des pistes pour aller ravitailler les terroristes. Beaucoup ont été interpellés. Nous continuons aussi des opérations dans ce sens-là. Donc, ils n'ont pas à s'inquiéter. Je pense que, ma joie, on va y arriver. D'accord. Nous partons dans les Hauts-Bassins avec M. Sanou Boubaka qui parle de la dénonciation des accords avec la France qui a marqué un tournant dans la politique étrangère du Burkina. Quel impact cette décision a-t-elle sur notre sécurité et nos alliances internationales ? Je disais tantôt que notre action est intrinsèquement liée à beaucoup de personnes à l'étranger. Donc, la dénonciation de ces accords, c'est une chose. Mais ce n'est pas que ça. Il y a d'autres choses qui ne sont pas visibles, que les gens n'ont pas perçues. Il y avait d'autres forces, en plus des forces françaises ici. Par exemple, qu'on a fait partir. Ils sont partis dans le silence. Sans faire vraiment du bruit. Mais les gens ne se sont pas rendus compte. Ils ne sont pas partis parce qu'ils le veulent, parce qu'ils sont contents, mais ils continuent d'agir contre nous. Je prends par exemple, on parle des accords avec la France. Il y avait des permis miniers ici qui avaient été donnés à des puissances aussi, qui refusent carrément même de nous accompagner. Au jour d'aujourd'hui, il y a un bon nombre de permis que moi j'ai déjà retiré. Et on va continuer de les retirer. On va télécharger notre guide gratuit sur l'éveil africain pour faire découvrir de façon ludique l'Afrique, créer des souvenirs et des moments de partage en famille. Le lien est en description. Sous-titrage Société Radio-Canada